T'es-tu encore là? Oui, oui, j'ai eu un blanc, je ne t'entendais plus pendant un moment. Ok, ok. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Beat the Game. Je suis ici avec mon confrère de Fran... de Belgique. Oui, de Belgique. De Belgique. Je suis avec Sneaky. Salut. Ça va bien mon ami? Ça va, ça va. Hey, je pense qu'on a finalement trouvé une solution à nos petits problèmes d'enregistrement et de rediffusion. Parce qu'on a fait une partie ensemble il y a à peu près un mois et demi. Je ne me souviens plus, même plus c'est quoi? Je pense que c'était les Iron Man et War Machine. Ça se peut-tu? Quelque chose dans ce style-là? Je ne sais pas. J'aimerais que tu jouais Missy Girl. Peut-être. En tout cas, tu as fait une belle partie et on n'a pas réussi à la publier. Mais ceux qui veulent la voir, elle est sur ton autre chaîne que j'ai en 5 abonnés. C'est ça? Non, non. En plus, je suis venu en privé puisque c'est essentiel pour toi. Donc, personne ne peut voir cette vidéo. C'est essentiel. C'est excellent. Mais aujourd'hui, on va se faire du fun. Écoute, tu étais un petit peu hésitant au début quand je t'ai parlé du PVP. Parce que tu pensais qu'on changeait les règles. Mais je pense qu'avec l'explication que je t'ai donné, ça va? Oui, oui. Ça a l'air quand même intéressant. Moi, je l'ai fait avec Brent à deux joueurs. Puis, on a fait Captain America contre Iron Man. Puis, ça a été vraiment, vraiment le fun. C'était une partie qui était très serrée. Mais on a trouvé des petits défauts dans notre logique. Puis, on a commencé à mettre des petites règles en place. La première règle, c'est que ton héros doit effectuer les attaques et les comptes. Donc, les événements, les améliorations ou les soutiens qui te permettent de retirer de la menace ou d'infliger des dégâts comme un Yann Born. Ça fait partie de ton personnage. OK? Fait que tout ce qui est attaché à ton héros, ça compte et ça te donne un point. Et les points, c'est très simple. Un point par dégâts infligés. Un point par menace retirée. C'est aussi simple que ça. Fait que moi, je vais avoir un petit compteur ici. Et je fais juste les mettre sur un. Je ne compte pas la menace et tout ça séparé. Tout est un point. Si les boss ont des attachements. OK? Enlever un attachement d'un boss, c'est 5 points. OK? Je sais parce que Corvus Glaive, on va jouer contre la défense de la tour. Puis eux autres, ils ont chacun une arme. J'ai quoi? Fait que si tu retires l'arme, ça te donne 5 points. OK? Ensuite de ça, les alliés et les personnages comme, mettons, des policières en patrouille, ça ne compte pas, tu peux les jouer, mais ça ne compte pas à ton total de ton personnage. C'est bon? Et la dernière chose, c'était quoi l'autre chose? Je pense que c'était pas mal tout. Ah oui! Si un de nous deux est éliminé, l'autre continue jusqu'à temps de réussir ou d'arrêter la partie. Fait que si celui qui a rendu, si tu rentres et que tu as plus de points, on peut arrêter la partie là. Fait que c'est toi qui deviens le vainqueur. Fait que s'il y en a un qui est éliminé. Ah oui! C'est ça, je me souviens. Si jamais tu joues un costume de symbiote. OK? Si tu joues le costume du symbiote, c'est toi qui se prend toutes les 4 rencontres. Tu ne les donnes pas à l'autre. Ah, ça va arriver. J'ai pensé de le mettre et j'étais là... Parce que c'est drôle quand tu le fais et tu le mets... Puis là, c'est là qu'il se ramasse les 4 rencontres au début. T'es comme... OK? La collaboration. Écoute, évidemment, il faut essayer de gagner la partie. Parce que si on perd la partie, on a échoué. Évidemment. Fait que c'est ça. Il faut être capable de... On va être compétitif. Tu peux demander une action. De faire une action. Mais l'autre n'est pas obligé de te permettre de faire l'action. Mais si ça le bénéfie... Fait que mettons, le boss est tenace. Puis là, toi, tu as une grosse attaque. Ah non! Il est tenace. Mais tu vas perdre ton attaque. Puis lui, tu peux attendre. Mais... Ce que tu as le droit de faire, c'est... À la fin de mon tour... Si tu as des actions que tu veux faire, tu as le droit de les compléter. Et je n'ai pas le droit de refuser. Même chose pour moi. Si j'ai des actions que je peux faire... À la fin de ton tour, je peux les faire. OK. C'est bon. Puis la dernière chose... Le dommage en excès, qu'il n'y ait pas de déferlement, est perdu. OK? Fait que si, mettons, tu attaques pour huit. Puis le sbire, il y avait juste trois points de vie. Mais tu as fait trois dégâts, tu n'as pas fait huit. C'est logique? OK. Est-ce qu'on est prêt pour aller à la partie, mon ami? Attends! Pas mon ami! Mon ennemi! Baba! OK. Je m'en vais sur Octogone. Je suis prêt. C'est comment encore pour brasser les cartes? Attends. Contrôle S. Shuffle. OK. Contrôle S. OK. Beat the game. Shuffle their deck. Contrôle D. Ça draw. C'est juste draw 1. Je ne fais pas ma main au complet. 2, 3, 4, 5, 6. Hmm. OK. Pirouette et Punch. Oui. Bon, ça, ça fait partie d'une de mes stratégies. C'est un peu triste de voir ces cartes-là partir. Je vais molliganer. Ah oui! Et le premier joueur, c'est aléatoire. Il va falloir rouler un dé et voir qui joue en premier. Parce que ça peut avoir un impact. Attends. J'ai un... Attends. Attends. Essayez le temps aussi. OK. Ou on fait juste caler paire ou impaire, là. Puis... J'ai un truc pour faire pile ou face. OK. Parfait. Je vais te laisser caler le pile ou face. Allez, vas-y. Non, mais je lance la pièce. Donc, c'est toi qui dois choisir. OK. Alors, je choisis pile. Et c'est face. C'est moi le chef. C'est toi le chef. Fait que c'est toi qui peux aller en premier si tu décides. Oh! Mon ticket! Ouf! Ouais! C'est quand même un gros tour, ça. Ouais, moi j'ai une main bien crappée. Hum! Yam, yam! Ça s'annonce bien pour notre petite araignée. Et non, qu'est-ce que c'est existentiel? Tu prends un dégât ou tu mets un dégât à tour ou tu prends deux? Moi, je vais prendre le dégât. Hé, écoute, la tour, il ne faut pas la perdre. Fait que... Puis, en expert, elle commence avec... Trois par joueur, je pense? Non, ça, c'est seulement le mode campagne, mais on peut se courir. Ah ouais, ça? Oh! Mets les dégâts sur la tour, là. C'est normal. C'est bon, je peux commencer joyeusement? As-tu... Ouais! Moi, j'ai fait mon molligan. Je suis... Je suis en business. On va tomber deux cartes. Tu vois ce qu'on peut avoir de beau. Oh! Beauty. Mais, je vois pas ta main. C'est bon, parce que je suis pas capable de voir ta main non plus, là. C'est bon. Pour deux, je vais mettre un dart de mille, là. Oh! Tu joues des... Je vais mettre un QG de SPD. Hum! Intéressant. Tu joues des alliés. Ok. C'est pas ça que j'avais ça. Ah! J'ai peut-être un coup à jouer. C'était mon vie classique. Je voulais voir si un deck normal pouvait survivre à ton format. Ah! J'ai un truc. J'ai un truc. Je vais prendre les deux dégâts pour me proposer de trapasser. Ah! 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 C'est bon. C'est bon. Attends. Ok. Je vois ce que tu t'envoles. C'est bon. Ben oui. T'avais un play avec ton... Donc, avec une force, je peux jouer ce qui ne me tue pas. Je vais me faire un QG de 2, je vais redresser. Hey! Fais-moi de ça! Comme ça, je fais pour 2 hectares de ville. Un, puis j'ai une QG de SPD. Tu sais que tu peux piéger une carte en plus. Pourquoi je peux piéger une carte? Parce que ton costume, oublie pas, ton pilote est une interface. Je ne suis pas conformément à Octavius. Non. Non, non, non. Regarde. Avant de jouer Daredevil, ce que tu pourrais faire... Oui. Avec l'art de 10 ans QG. Oui. Tu pourrais avoir une carte de plus. Là, je t'aide un peu parce que, tu sais, j'ai un peu plus d'expérience, là. Ouais, bon, ça va. On va rester comme ça, c'est bien. Alors, ben je vais taper à 1 ici. Mais lui, il compte pas pour tes points, par exemple. Ouais, ouais. Et là, je vais taper à 2 et éliminer mon... Parfait. Deux points. Deux points. Excellent. Moi, j'utilise mon compteur de points de vie puisque j'ai des marqueurs sur mon perso, donc je me garde là-dessus. C'est où ce que tu mets ton compteur de points de vie? Là où tu as un petit cœur avec un sac. Ah oui, ok. Fait que je peux le mettre à 0. Ouais, moi, je l'ai mis à 0. Maintenant, je suis à 2. Ah, nice. Ok. Alors, moi, je vais utiliser mon ticket pour la multivers pour jouer un bracelet toile. Et je vais utiliser mon habilité pour rebrasser mon bracelet toile CTRL-S dans mon deck. Je vais faire un CTRL-F, un petit flip de flip. Euh... Il y a juste deux de manigances. C'est triste. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il est-tu garde le... Le dude devant moi? Non. C'est pas un garde. Ok. Fait que je vais taper... Tu me dis c'est quoi? C'est épuiser mon personnage? C'est... Double clic dessus? Double clic dessus. Fait. Je vais faire deux dégâts. Je vais me donner deux points. J'ai une réponse. Donc, je vais utiliser un salto et un salto pour faire un coup de pied fantôme et infliger 6 dégâts à Proxima. Il s'en va tout dans ma défense. Réponse. Réflexe incroyable. Je pioche une carte. Ok. Lui, ça ne m'aide pas tout de suite. Euh... Fait que ça, c'est bon. Ensuite de ça, je vais t'approcher et juste me faire un point de plus. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1 et j'ai éliminé mon sbire. Et ça, c'est moi. Tu as fini ton tour, je passe au tour du méchant. Ouais. Euh... Est-ce que tu vas redresser tes cartes toute seule? Ça va se faire autrement. Ah, ça se fait automatiquement. Puis, est-ce que ça va me refaire ma main avant? Ou... Ah oui. Ok, c'est Noël. Alors, donc, pour l'instant on est 2, ça monte de 2, ça monte de 2, ça passe chez Proxima. Et donc, Proxima veut m'attaquer. Si je suis le premier joueur, je vais mettre un dégât sur la tour pour qu'elle tape moins fort. Et je vais prendre la base. Ouh, intéressant. Ah, si je défends, ça ne me donne pas de points. C'est ça. Euh... Donc, elle tape à 3... 4, 5... Ah, bon, l'obligation qui s'en va. 1, 2, 3, 5... Ensuite, Proxima veut t'attaquer. Elle tape plus fort ou tu mets des gâts? Non, elle va t'approcher à 5. Ouh, un gourmand. Et... Je vais me... Est-ce que je me défends? Oui, je vais me... Ouais, je vais me défendre. Est-ce que tu joues un événement ou quelque chose avant qu'on révèle la carte? Non, non. Les événements, tu les joues après avoir résolu l'attaque. Hormis que tu aies une interruption. Tu n'es pas en protection, mais tu aurais pu avoir... Ouais. Des fausses la carte avant. Ouais. Alors, il est à 5, plus 5. Ton obligation aussi, drôle, ça? Alors, 4. Alors, je vais me servir de mon génie pour faire... Vous payerez pour ça. Alors, j'ai subi 4 de dégâts. Et tu vas contrer à 4. Oui. Fait qu'il va me donner 4 points. Un, deux, trois, quatre. Et je vais piger une carte et me redresser. Tu comptes sur laquelle, là? Euh, vas-y sur celle de... Celle qui est importante, c'est... Je ne sais pas si il va en plus. Ouais, parce qu'elle a pu nous faire perdre, mais je vais quand même y aller sur l'autre. Je vais y aller sur l'armée de Thanos. Ok. Puis là, je vais trouver une façon d'enlever mes points de vie. Hop! Une carte pour moi. Une carte pour toi. Chez moi. Assaut! Le méchant veut m'attaquer. Ça commence à faire beaucoup plus. Mettre le dégâts dans la tour, je vais me défendre. Ah, tu ne serres même pas de ton Daredevil. Intéressant. Ouais. C'est vrai que ton concept, il faut que ça fasse à réfléchir différemment. Ouais, hein? Je voulais le garder parce qu'il compte très bien, mais par ce moment-là, je n'ai pas la tour. Évidemment, il t'a pas 5, 6, 7 Daredevil est explosé. Et tu fais double clic, tu pourras révéler ta voix. Ah oui, excuse-moi, ouais. Hé! Sans sombre, je suis désorienté. Donc, c'est ALT plus C sur ton personnage. Ah, c'est ça. ALT C. Confuse. Et je suis maintenant le premier personnage. J'aime ça. Alors, je vais utiliser une force pour jouer un Spider-Man Auto-Activius qui va redresser mes gontelets et me faire piocher une carte qui est un temps mort. Excellent. Je vais utiliser mon endurance Ouh, c'est triste, je ne veux pas faire ça. pour jouer un Yann Born. OK. Je vais attaquer pour 2 dans mon fantôme et je vais défausser un temps mort pour faire 2 dégâts de plus. Ça fait 4. Ça fait que 1, 2, 3 et 4. Je n'ai rien d'autre à ajouter et mon petit fantôme d'amour ici, mon Morales, il va enlever une de ma digance sur celle de Proxima mais ça ne me fait rien. Est-ce que je vais en alter ego c'est-à-dire ? Je crois que je vais... Ouais ! Je vais aller en alter ego. Et c'est tout. Ok. Alors... Je vais aller piocher une carte. Hum, intéressant ça. Très intéressant. Je vais dépenser 3. Et je vais jouer une araignée. Hum, yam yam. C'est bon ça. Je vais aller contrer à 2. Il reste 1 de ma diga. Ah oui, non, c'est vrai. Il en reste à 3. Je me redresse et je vais aller taper à 2. Donc en russe. Hum. Et vu que tu en alter ego, je vais quand même rester en héros. Ah oui, ok. Je vais peut-être t'offrir un blo... Je peux peut-être t'offrir un bloqueur. Je peux peut-être faire ça. Tu as dit que le but, c'est quand même de gagner au bout d'un temps. Ouais, mais ton deck n'est pas vraiment... Moi j'ai vraiment bâti mon deck pour du PVP là. Ouais. Fait que... Je ne touche pas mes améliorations, ça n'aide pas non plus. Ouais. Quand je me redresserai 6 fois par tour, tu rires à moi. Ouais, c'est vrai. Peut-être. Ok, je vais te laisser avec tes troupes d'abord. Ha, 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 ha. Alors, 1, 2, 1, 2. Alors, monsieur... Donc c'est Corbusier qui devient le patron. Ouais. Une manigance contre toi. Et t'as 2 et plus... 2, ça fait 4. Ensuite, il veut m'attaquer. Éventuellement, tu me défends ou pas? Naaah! Tu m'as dit que t'avais pas besoin. Ha, 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 ha. Je me défends tout seul. Il t'a pas d'oeil. Plus 2, ça fait 4. Je prends 2. Et comme j'ai défendu, il ne se passe rien. Et donc, carte de rencontre. L'ombre du passé, je la sens, là. Je la sens. Vas-y, garde-toi. Oh! C'est un garde, ok. Et voilà, Corbusier s'active contre vous. Ouf! Ouf! Je vais bloquer pour toi. Ah, ça c'est grande. Ouais, je t'en donne une. Tu as le droit à une. 2, plus 2, ça fait 4. Et il n'y avait pas un truc, si ça te pète un allié, c'est celui-là, là? Non, non, c'est si c'est pas défendu, tu révèles une carte et il pète la dernière. Ah, ouais, mais son boost, le boost que c'était... Il y avait un effet de boost? Je sais pas, le direct-assos, ça dit... Ah non, non. Non, non, c'est juste un petit peu. Ouais, c'est des scornes, ok. Pour la carte, on va déconner. Alors, je déconne jamais, moi. Et donc, c'est mon tour. Bon, on va tenter d'aller chercher encore une carte. Ça, c'est intéressant. Ensuite, alors, on va se redresser. Ça, c'est toujours bien aussi. OK, on fait pause. Pour un, je vais continuer à bâtir mon personnage. Un. Ouais. On va utiliser et rajouter deux pour me mettre une jolie équipe médicale. Hum, yam, yam. On va entrer un peu. J'ai le corde du sclève. En porte-clamme de tout point. Je vais utiliser l'équipe médicale pour me remonter un petit chouïa. Et je vais aller me cacher. Ça va se mettre plein de main pour le prochain. Ouais. Ça va être... Ça risque d'être intéressant, là. OK. Euh... Moi, je vais étiquer mon ticket pour la multivère. Et je vais mettre un... 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 Un pistolet ou un... Hum... J'essaie... J'essaie de penser. Qu'est-ce que je joue, là ? J'crois que je vais mettre un pistolet à plasma avec trois. Je vais utiliser mon habilité pour rebrasser mon ticket vers la multivère, CTRL-S, dans mon deck, je crois, qu'est-ce que je vais faire, je vais utiliser ma prouesse martiale pour jouer un quartier d'équipage qui va me guérir de 1, je vais me flip en mode héros, je vais infliger un dégât, puis ça, ça compte comme moi, un dégât sur mon garde, 18, je vais, oh non, c'est en dessin, ça marche pas, non, je vais pas infliger un dégât à mon garde, oups, je vais le tuer pareil, je vais infliger 2 plus un frappe précise, fait que je vais attaquer pour 4, mais je fais juste 3 points, 2, 3, je me redresse, je pioche une carte, CTRL-D, oh my god, ok, ben on va aller se gâter, puis on va attaquer Proxima de 2, 4 et 6, pouf, ça s'en va aux poubelles, good, je suis rendu à 26 là, c'est quand même pas pire, ouais c'est ça, ok, et c'est bon, moi j'ai fini mon tour, ok, le ticket il revient encore même, là ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours pas vu mon petit Georges d'amour, je le sais, puis je l'ai pas vu passer encore mon obligation, si elle est passée en boost au premier tour, ah oui, ah, crotte, ah bon si, ah, donc Proxima, manigance contre moi, elle est à 1, infliger un dégât à chaque passage de vous contrôler, point, 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 ah c'est vrai, j'avais oublié, les requins sont là, ah, 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 ouais, ouais, avant d'attaquer à 3, je vais bloquer, parfait, je vais utiliser mon ticket pour faire un coup de pied fantôme, et ça, ça va me faire un beau 6 dégâts de plus, on va aller le taper sur notre ami Corvus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais me redresser, je vais, ctrl D, piocher une carte, et ces 2 cartes-là, 8, aux poubelles, et je vais utiliser mon avertissement pour faire 2 dégâts de plus sur notre ami, 1 des 2, là, je vais te laisser choisir lequel, je te laisse choisir, cool, c'est à toi, je pense, c'est les 4 rencontres, là, c'est déjà fini, je dois surtout jouer bon, non, 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 ben ça, c'était l'attaque du boss, on n'a pas révélé nos 4 rencontres, c'est ça que je disais, ah oui, c'est tellement bon, elle est tellement bonne pour ça, ça risque d'être toi, celle-là, ah non, un requin, il veut me faire 3, il veut me manger à 3, lui, hein, le petit Khoras, il est fort. Oui, qui est fort. Est-ce que je le prends? Moi, je pense que... Je pense que je vais... Je vais prendre le 3. Ouais. Oups. Ouais. Là, c'est ton tour. Non, 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 là, ça... Non, ça vient à moi, là. Vas-y, là, c'est moi qui est le premier joueur. Bon, OK. Bon, ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. OK, ça, je pourrais jouer ça. Je pourrais jouer ça. Moins, OK. Je pense que... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais payer 1. C'est sûr, je vais le trouver. Genre, je t'ai assis, il me reste quasiment plus de carte, là. Conseil parental. OK, je pense que je vais faire ça. Je vais... Ouais. Je vais, je vais, je vais, je vais... On est-tu... Ouais, merde. Je t'ai assis. J'ai plus des fesses. 1. 2. Je vais mettre un autre brosse l'étoile. Je vais aller aux poubelles. Je vais aller en alter ego. Ouais. Je vais aller en alter ego. Contrôle F. Ouais. Où est-ce que j'en ai? Ouais, je vais, je vais aller en alter ego. Contrôle F. Je vais regen de 3, je pense. Ouais. Ouais. Fait que je vais monter à 7. Je vais monter à 8. À cause de mon quartier d'équipage. Et je vais rebrasser... Euh... Mon ticket dans mon deck. Ici. Fait que ça, je vais faire ça. Et là, ça va être à toi. Contrôle F. Non, on recommence à avoir de beaux cartons, c'est ça. Ouais, là, ouais. Écoute, j'étais quand même à 34 points, mais tu risques de me rattraper assez rapidement, là. C'est ça. Je vais regen, histoire de vraiment regarder. Hum-hum. On va passer en héros. Alors, je vais utiliser mon QG pour aller piocher encore une carte. Quelle... Ça, merci. Elle est tellement bonne. Je vais me redresser. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Ça, on va se faire plaisir après. Je pense qu'on va faire deux pour poser ceci. Ah, ben oui. Alors, on va commencer à pouvoir taper un petit peu aussi. Alors, il faut que je garde une QG pour ça, et le reste pour mon musée. Alors, je crois qu'ils aillent ici. Alors, je vais aller taper à 4 dans Proxima. Ah, puis tu me laisses mon requin en plus. Ah, OK. Joli, ce raccourci. Oui, attends à 4. Ah, quand même, non, elle était à 12. Ah, oui, excuse-moi. Je vais payer. Ah, oui. On va jouer au système go. Oui, c'est quoi? C'est quoi? Les systèmes opérationnels. On sent ça à 4 en français. Les systèmes, c'est ça. Systèmes opérationnels. Pour que ça claque mieux en anglais. Oui, oui, oui. Ensuite, donc là, ça va être Corvus qui va s'activer. On enlève les gens. Je crois que tu le mérites. Non, mais n'oublie pas, il faut que tu enlèves. Tu ne peux pas contrer. Tu ne peux pas contrer. Il y a une crise. Oui. C'est ça, il y a des comptes de crise. Je vais utiliser mon araignée pour me redresser. Je vais aller contrer à 2 sur la crise. Je vais utiliser ceci pour jouer une vigueur inéluisable. Me redresser. Je vais aller contrer sur la crise. Nice. Quand tu es joué, tu as fait 2 points et je cloche une carte. Oui, tu as fait 4 points. Mon vieux. Ah, il n'a pas nié un autre système opérationnel. Bon, puisque c'est pour toi aussi gentiment. Là, tu n'oublies pas de rajouter tes points. Non, non, je vais prendre. Ok. Pour 1, je vais jouer dans le système-là. On va tout faire, on va tout faire, on va tout faire. À mon araignée, on va me redresser. Ah, yes. Bref, finalement, il faudrait quand même qu'on le fait et c'est triste. Mais si je compte, je fais moins de points. Ah, non, mais ça, c'est ça, c'est attaque. Ah, déjà, je vais dépenser le joueur pour jouer un petit piège de toile sur Corbusier. Ah, ça veut dire qu'il ne t'attaque pas. C'est bon, ça. Mais non, ce n'est pas qu'un premier joueur. Alors, tu considères que le sommet n'est que pour moi. Non, non, mais le sommet, moi, je suis en alter ego. Ah, oui. Bon, bien, je vais être en bombe. Non, ça, c'est 5 points de plus. Hum, miam, miam. Ah, ça ne t'est rien. Ah, là, ensuite, je vais aller jouer vos seigneurs. Je vais taper à 4 bancs de hockey. Ah, c'est gentil. Parce que, ce qu'il ne faut pas t'oublier, c'est que, moi, si tu me laisses, moi, mes coups de pieds fantômes, je le pète. Je peux faire 7 points faciles, là. Fait que, tu sais, tu vas essayer de m'enlever des points aussi. Ok, bon, on est là-dessus. On part là-dessus. On va bien voir. On part là-dessus. Oui. Alors, ça me monte à tout de deux. Ça monte de deux. Il y en a une qui va péter. Alors, M. Corbus va manigancer contre toi. Oui. À deux plus. Ça fait quatre. Et oui, ça fait douze. On se prend chacun une carte de plus. Bois. Descends à zéro. Donc, ça fait, hop, une carte pour toi. Une carte pour moi. Ok, donc ça, c'était la maniganse. Contre moi, il veut m'attaquer et perdu. Et donc, ben, garde-toi et moi. Vas-y, garde-toi. Ombre du passé. Non. Renfort. Ombre du passé. Oh. Si la maniganse, ça clive contre toi. Ouh. Elle a maniganse de un plus. Elle va pas en bouche de trois quand même. Putain. Ha. Et la tour, elle se prend combien là? C'est vrai que tu lui as passé toutes les manigances. Donc, s'il dévient dans la tour. Douze. Ouch. Et en plus, ça enlève toute la menace. Puis, on ne peut plus contrer. C'est magique. Et je vais prendre un petit, un petit garde. Vas-y, c'est à toi. Hey. C'est à ton tour d'avoir les fantômes. Moi, c'est pas grand. Alors, ensuite, un assaillant, deux dégâts sur moi ou un dans la tour? Oh, la tour. Ouais, il y a de la place, il y a de la place à la tour. Voilà. Fin du tour et c'est à moi. Alors, bah déjà, on va aller joyeusement taper un carton de fantôme pour le remercier. Ouais, merci de tes problèmes. Et on va se redresser. Je pense que ça va bien. Alors, on veut piger une gare. C'est un personnage que j'aime beaucoup aussi. Bah oui, parce que tu peux ramener, puis tu peux te redresser un autre fois. J'adore son costume. J'adore ce qu'il est capable de faire. C'est vraiment un... C'est un personnage que j'aime beaucoup aussi. Moi, je pense que je vais faire ça. Je vais dépenser ceci pour redresser mon compresseur. Et je vais retourner taper à 4 dans mon ordre noir. Ah, ça ne me rapporte que 3 points. Je suis for office. Hum hum. Alors, comme tu es... Pardon, c'était... J'ai oublié de me déplacer chez Corus. Parus, il s'est activé. Je vais dépenser 2. Parce que je sais que tu as un chat noir. Donc, je vais jouer Cilic. Je vais aller retirer l'ombre du passé avant que je tombe dessus. Hum hum hum. Hum hum hum. On sent tout de suite beaucoup mieux. Ah ouais. On n'a pas mis d'accélération encore? Non, non. Il reste 14 cartes en paquet. Oh, Corus. Il ne me reste pas grand chose à faire, malheureusement. Hum hum. Je vais aller... Ah ouais. Tu t'en vas mettre un des gars là. Juste pour être là. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai compris le message. J'ai compris le message. Vas-y, c'est à toi. Ok. Ah, c'est bon. Ok. Moi, je vais... Euh... Je n'ai pas l'étiquette du multivers à aller ramener. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais CTRL-Flip. Je vais utiliser 1 pour faire 3. Monsieur, monsieur, monsieur. Oui. Je peux me permettre. Oui. Tu as oublié d'utiliser ton cartier de l'équipage pour te soigner. Ah oui, c'est vrai. Merci, merci, merci. J'y ai pas pensé. J'y aurais repensé, mais plus tard. Ok. Alors, on se transforme avant toute chose. 1 ici pour faire un beau 3 dégâts. Ici, un attaque surprise qui va éliminer mon fantôme et me faire piocher une carte. CTRL-D. Ah, il est là, mon petit cap. Ouais, le requin, il est mort. Ah, man. Et là, j'avais le goût d'en faire un autre, mais... Est-ce que je me claque ça comme ça tout de suite? Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ok, je vais faire... Est-ce que je m'en sers tout de suite? Question, question, question. Je suis encore dans ma phase de changement de forme. Je vais utiliser 1 pour faire un 3 dégâts sur... Ah, oui, puis il reste un 2. Ok, je ne le ferai pas, ça. Je ne le ferai pas. J'ai fait 3. Ok, je vais... taper à 2. Ça fait que là, ça me donne 5 points au total. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est éliminé. Je vais utiliser 1, 2, 3 pour jouer le ticket. Je vais mettre la toile de la vie et du destin gratuit. Je vais retirer de la partie mon ticket. Là, je n'ai pas comme à l'enlever de la partie pour toujours. Alors, je te le roll et je le fous en pic de victoire. Ouais, tu le prends. Ok, parfait. Et là, je peux prendre ma défausse. Puis, comment je fais pour toute la rebrasser? Fais le droit sur ta défausse et puis le fais mélanger dans le deck. Shuffle into deck. Ok. Yes. Attends, parce que tu dois mettre tes cartes à la défaut. Ça va taper le cartes maintenant. Les cartes? Ah oui, les cartes. Ouais, c'est bon. Attends. Je l'ai pitché directement dans le deck. Ok. Fait que là, là, je fais ça. Fait que là, je vais redresser mon perso. Redresser toutes les cartes qui ont rapport avec mon bonhomme. Ctrl-S. Shuffle. Et là, Ctrl-Drop. 2, 3, 4, 5. Ah, man. C'est laid. J'ai pogné à rien pour jouer. C'est juste déstoné. C'est juste... Attends, c'est pas réel. On va attaquer à deux. Et on va utiliser un ici pour faire deux dégâts de plus qui vont me permettre de piocher. Oh, man. Et... Et tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais payer un, deux... Ah oui, je vais juste me donner mes deux. Les deux dégâts mêlés sur... Comment ça s'appelle le corbus. Et ensuite, je vais utiliser les deux autres... Les deux autres cartes que j'ai. Un, deux... Pour faire un salto fantôme. Qui va juste... Mais c'est quand même un événement qui va enlever mon désorienté qui va me faire piocher une carte. Un autre salto fantôme. Je vais utiliser mon salto fantôme pour faire un prêt au combat. Ready to rumble. Puis, monsieur Georges Tassi, je pense que je le verrai jamais. Peut-être qu'il mange de la masse. Moi, c'est mon oncle Ben que je ne vois pas. Ouais. Ben, attends. J'étais en Modéro, là. J'aurais pu... Je pourrais aller en alter ego, ici. Non, non, non. T'as démarré en alter ego. Ah oui? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Fait que ça, ça s'en va aux poubelles. À tout jamais. Tour. Fin du tour. Alors, ça monte de deux. Ça monte de deux. On est chez Oxima qui veut manigancer contre moi à un plus. C'est vrai. Ensuite, elle veut t'attaquer. Est-ce qu'elle tape plein ou est-ce qu'elle tape pas plein? Ah, il y a juste trois de manigances. Hum. Qu'est-ce qu'on fait, mon beau Steve? Qu'est-ce qu'on fait? On va... Ouais, on va se défendre. Elle va attaquer. Mets un de menace, s'il vous plaît. On se défend à trois. Il y a le total pas quatre. OK. Fait quatre, je me prends un. Et ensuite, je vais répondre. Ouais. Ah, ça m'énerve. J'arrête pas de perdre mes belles cartes. Attends, je vais faire un et deux pour faire un salto fantôme pour six. Me redresser. Puis, j'ai une carte. Parfait. Fait que là, j'ai six points de plus. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais, cool. Il est bon pour toi? Ouais. Une carte ici. Une carte ici. Oh, l'arme de Corbus Glèves. Oh, c'est des points gratuits, ça. Et ma carte à moi. Avancement. Ah, c'est mon tour. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer pour deux. Où est-ce que j'attaque? J'attaque-tu plus? Ouais, je vais attaquer pour deux. Je vais tuer Proxima Minuit. Je vais ensuite... Ensuite, ensuite, utiliser... Merde, ça m'énerve. Deuxièmement, de ne pas avoir de ressources et d'énergie. D'énergie? Physique, tu veux dire? Tu n'as qu'une physique? Ouais. Je voulais enlever l'arme. Non. Non, mais c'est cinq points à enlever l'arme, c'est pour ça. Et là, je peux pas me redresser. Et ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai fait ça. Je vais pas garder de carte. Je vais... Je vais faire un dégât ici avec l'arme à plasma. Fait qu'il va y rester deux points de vie. OK. Ça, ça va être gossant pour toi. Fait que soit que tu enlèves de la... Soit que tu contre. Puis, je vais dépenser... Deux ressources. Une. Deux. Pour jouer. Non, c'est pas lui jouer. Excuse-moi, c'est l'autre. J'ai plus ce qui est rendu. J'avais... J'avais l'autre. C'est celui qui me donne une ressource. Je ne sais pas si tu le vois. Non. Ah, je viens qu'à chercher. C'est l'autre que je cherchais. Attends, je vais juste faire un contrôle-search. C'est ça? C'est pas ce que tu cherches, en fait. Ben, j'ai l'impression que t'as juste posé à l'antenne. Ouais, non, c'est pas lui. C'est l'autre, la prouesse martiale que je vais jouer à la place. Avec la prouesse martiale que je vais jouer, au lieu d'entraînement en combat. Et je vais aller me cacher en inter-ego, et je vais me guérir d'un. Vas-y. Ah, non! Mais il y a juste 7 de manigances à enlever. Ah, oui. On va déjà passer en héros, utiliser l'araignée pour se redresser, et on va aller péter Corpus de lèvres. Comme ça, ça s'est fait. C'est plus joli. Alors, ça t'a fait seulement un point. Alors, on en flippe les deux, là. Il y avait deux négatives. Alors, next line. Hop. On prend les points. Il se passe quand ils évoluent encore. Rien. Il se passe à rien. Ok. Alors, bon, on va dépenser 1 et 2. Il y a un psychique, il y a toujours des sous aussi. Alors, parce qu'on tente la pioche. On a une chance sur 6 de se galaper. On va faire 1 et 2 pour récupérer l'araignée. Et avec l'araignée, on va se redresser. Est-ce que tu as défaussé une carte? Ah non, oui. C'est défaussé une carte. Oui. Il faut que tu défausses une carte. Il est obligé. 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 C'est ça. Moi, je veux déjà qu'il y a une amélioration. Je vais défausser ça. Je suis pareil. Enfin, je ne la paye pas. C'est plus simple. Oui. Ok. Alors, donc, toi, tu es caché. C'est le corusse qui va s'activer. Bon, on va se garder. On va faire 1. On va faire 2. Bon, un piège de toile. Oh non! 5. Et on sonne. C'est bon. Tu veux dire combien de points, là? Moi, je suis à 39. Ok, j'ai 8 points d'avance, mais tu s'y rattrapes vite en tabarois, tu trouves. C'est ça. Je vais aller taper dans Oxima. Ils sont retapés à plus 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et j'utilise ma dernière interface pour faire une vigueur inépuisable. Le redresser. Et on va assurer que je vais aller contrer pour me débarrasser de ça. Voilà, c'est bon pour moi. Excellent. Ok, j'ai dit des gars. Hey, qui sentent cette équipe? 1, 2, 2, 2, 2. C'est Corbus qui ne vient pas trop. Corbus veut manigancer contre toi. Non, je vous ai dit d'enlever son truc. Non, mal joué. C'est pas grâce à moi. On est joueur manig. Allo? Oh, ben tu gagnes un joyeux fantôme. Oui, fait qu'il manig. Non, tu manigances à 3. Et le fantôme manigance à 2. Ensuite, il veut m'attaquer. Un perdu. Quoi, quoi, quoi. Quarte pour toi. Quarte pour moi. Hey, on a toujours pas ça à travers du deck rencontre. Hey, il y a un garde en plus. Ils sont fatigués. Il reste 6 cartes dans le deck de rencontre. Bon, en même temps, on a mis un 7 de base. Ils sont fatigués à 4 ou 6 cartes. On a mis un 7 à 10 quand même. Ouais, c'est quand même... Et moi... Hey, clac. Prends-toi en 2. Ouais, ça me fait des dirais trucs à taper. Alors, ça me met deux dégâts de chaque méchant et donner leur antennace. Oh, non. Hop. Salut, j'ai perdu les silks exprès pour ça. Ouais, c'est bon ça. Et il y a un petit garde. Je sais quoi, je vais prendre les dégâts. Je suis un peu non. Mais ouais, pas mal de tir. Tac, c'est mon tour. On peut en faire des trucs, ça. C'est bon. Bon, enlever l'arme, c'est pas encore. C'est 5 points, pareil. Puis c'est juste 2 ressources. C'est pour ça. Alors, le jeu jaune, c'est de taper les fois. On va faire un, on va faire deux. On trouve les joueurs. On va enlever l'arme. Oh, 5 points. Je le faisais si tu le faisais pas. Normal. Je vais me guérir avec mon quartier d'équipage avant de l'oublier. Allez, profite, regarde-toi. Ouais, je me garde-toi. On peut taper le ski. On ne rapporte pas des nasses. On peut taper le ski. On peut enlever les tenasses. On peut enlever les tenasses. Je vais aller compter à 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, il reste rouge, bleu. Je pourrais faire... Non, je peux encore faire ça. On va faire un rouge. Un au choix. Un bleu. On va jouer Spider-Man. Oh, monsieur, ça joue des alliés. Elle est où ? Est-ce qu'on regarde mon problème ? Non. Je vais dépenser, donc, ceci. Il y a une carte de ma main pour redresser l'interface. Parce que je vais me redresser, il va falloir se faire plaisir. Je vais me redresser ceci. Alors, Spider-Man... Quoi qu'il n'y a pas d'espionne, là. Est-ce que je suis méchant ? Ouais, je suis méchant. Un Spider-Man va aller taper à 2 dans le zbi. Ça ne me rapporte rien. Mais ça va redresser mon héros. Mon héros va aller contre les... Un, deux, trois, quatre. Ouais. Un, deux, trois, quatre. Et c'est le cas où il va mourir pour éliminer la saillante de l'opinion. Hé, parfait ! Vu qu'il y a un zbière qui meurt, je choisis un joueur. Un allié WebWare qui te l'a juste choisi un joueur. Et je vais piocher une carte moi-même. Merci. Merci beaucoup. Pourquoi je vais laisser des tenaces pour la peine ? Vas-y, tu peux jouer. Ok, alors, on y va. On y va par là. Première chose qu'on fait, c'est qu'on va flip CTRL-F. Quand on flip, on va commencer avec une attaque surprise. Avec notre 4 points de dégâts ici. On va faire 4 de dégâts à notre fantôme. Un, deux, trois, quatre. Ça, ça s'en va. Je vais piocher une carte. CTRL-D. Excellent. Je vais ensuite utiliser... Oh, oui, attends, c'est ça ce que je voulais faire. J'oublie ce que je voulais en aller avec ça. Ah oui, oui, c'est ça. Il faut que je tue mon garde. Je vais attaquer mon garde pour 2 avec une frappe précise pour 4, mais je fais juste 3. Un, deux, trois. Ça, ça part. Je pioche une carte. CTRL-D. Ça me donne une ressource double. Et ça, c'est-tu une action de héros? Bon, je ne peux pas répondre. Fait que là, lui, il est parti. Et là, je suis redressé. Le sbire est mort. Je vais utiliser un ici pour enlever le tenace de Corvus. Qui ne me donne pas de points. C'est ça. Fait que ça, c'est parti. Je vais maintenant attaquer... Pour 2... Donc, en 1, je suppose. 4. Oui, oui, 4. Et je vais utiliser mon génie. Pour faire un coup de pied fantôme. Qui va se rendre à 10 points de dégâts. Ah, il a remonté. 64. 56. Pas loin. Ah, c'est proche, c'est proche, c'est proche. OK. Fait que ça, c'est bon. Mais t'es chanceux. Je pise juste la mauvaise carte dès les mauvais temps. Le garde qui vient me bloquer, ça m'a... J'ai perdu un dégât là parce que j'étais pour enlever le tenace. Puis vraiment aller à fond la caisse. Puis là, j'ai des ressources de trop. Ça, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. OK. Je vais pitcher ça. Et puis ouais, t'es punch. On va l'enlever, on n'a plus de ressources. Puis une ressource de... Bon, on regardait la ressource de... OK. Non, j'ai même pas vu... J'ai pas vu des mondes avec encore, moi. Hé, des cartes que j'ai... Hé, j'ai pas vu mon papa de la partie encore. C'est fou, là. Alors, donc, ça monte de 2 ici, de 2 ici. Optima va manigancer contre moi. Elle est à 2. Ajoutez la manigancer. Ouh. Votre méchant est à 5. On monte à 10. Ensuite, elle veut t'attaquer. Tape fort ou elle tape pas fort? Elle tape à 3 encore. Non, il peut être la 2. Ah, elle lui a-tu pété la tour, là? Non. Non, comme la marche, là, c'est 18. Mais tu grignotes. OK. Non, moi, ce que je vais faire... Ouais, je vais... Je vais défendre. Je vais défendre l'attaque. Tape à 4. Tu as bien fait de pas mettre en alli. OK. Alors, 4. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un avertissement. Je vais prévenir, redresser, piocher. Ensuite de ça, je vais payer 2. Faire un coup de pied fantôme de 6. Je suis monté à 10. Je pige une carte. Et je vais utiliser... Ça ici pour faire un 2 dégâts de plus sur Corvus. C'est quand même pas pire. C'est un beau petit tour. Tu feras plus grand-chose à ton tour à toi. Ah, c'est pas grave, ça. Attention de ne pas acheter, j'aime bien. Ah oui, c'est vrai. Merci. Et c'est à toi, mon cher. Ah, il a mis en cimetière. Il va... Ah, attends je... Là, il y a une carte alerte. Oui. Il fasse clic droit, le contrôle et la dilite. J'ai voulu la dilite pour la mettre au cimetière, mais ça va dans le mien. Ah, OK. Fait que là, j'ai pris le contrôle, paf. C'est bon. Il est mis à mon cimetière. Hop, ça y est, le délit des méchants, c'est en vie. Accélération, accélération. Tam, tam, tam. Ils ont dû passer les revenus. Non. Hé ! Non, c'est pas juste. Il y a des temps, il y a des temps. Et... Corvus Gleif s'active contre vous. L'amigance à trois. Un musicien. Ajouter la manigorse de l'autre. Cinq. C'est douze. Non ! Alors, ça fait donc une carte pour moi, une carte pour toi. Et un sbire. Vas-y, garde-toi. OK. Et un sbire, la tour ou toi ? Euh... T'es si bien de le mettre sur moi-même. Je vais le mettre sur moi. Et... Méchant t'attaque. Par contre, c'est deux dégâts, là, la saignante, sur toi. Ah, c'est deux dégâts, je pense que c'était un. OK. Et là, lui, il m'attaque juste de deux. Proxima t'attaque. Oh, c'est Proxima qui m'attaque. Elle a l'attaque de beaucoup, là. Ouais, ouais, ouais. Je vais prendre l'attaque au complet. Oh, t'as un plomb. Alors, elle tape à cinq plus. T'es sûr que tu défendes pas. Oh non, attends, excuse-moi. Mets un... M'attaque à trois. Mets un dégât sur la tour. Trois plus le boost. Donc, tu défendes pas ? Non. Quatre. Je vais utiliser un ici. Ce qui me tue... Euh, tu payeras pour ça. Je vais contrer la carte. OK. Pouf. Bon, on s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. C'est ton tour. Hum, quel beau tour. Quel beau tour. OK. Que faire ? Que faire, mon beau Steve ? Que veux-tu faire ? Bon, tu réfléchis. Je vais contacter mon truc pour piocher deux cartes. Ouais, tu peux faire ça. J'étais à quatre points de vie. OK. On a de la job. On a de la job à faire. Euh, je crois que je vais attaquer de deux, utiliser une force, puis je vais péter ton fantôme pour me faire quatre points de plus. Quatre-vingt. Quatre-vingt. T'es à quatre-vingt. Eh, ben, on s'en veut. Quatre-vingt. Je flippe par l'alter-ego. Ouais, c'est ça, va te tâcher. Mais... Je m'adresse. Je m'adresse pas, là, mais... T'sais ce que je veux dire, là. Ben, ouais. Ah, c'est... Ah, c'est difficile, là, des fois. Ouais, mais en plus, t'es... En plus, t'es désorienté, non, t'es désorienté et t'es un garde qui a patrouille. Faut que tu t'en débarrasses. Ça, c'est vraiment pas mon souci. Ha, 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 ha. Regarde, vous voyez, j'allais chatouiller avec Spiderman. Hum. Ça me permet de me redresser et je vais aller finir le jeu. C'est bon. Un petit point pour passer. Un petit point. Maintenant, on peut se faire... On va bien faire un petit coup d'araignée sans me tasser. Bon. On va aller... On va aller faire quoi ? On va aller contrer. Euh, on peut pas. On va désorienter, on va aller taper. Ha, ha, ha. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Alors, il nous reste trois systèmes. Donc, je vais utiliser du rouge et du rien du tout pour jouer ce qui ne me tue pas. En deux, on se redresse. Ouais. Euh, on va, on va, on va... Le rouge, así... Que j'enlève, mon désorienter. c'est ouais donc là je peux aller joyeusement contre la carte et donc avec mon dernier non ouais 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 mais c'est exactement et c'est pour ça je me suis mis un pistolet à plasma dans mon verre juste à cause de ce que je sais qu'ils peuvent pogner des ténaces rapide mais c'est pas grave alors si je ne fais pas le ténace je vais en chercher ça donc plus 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 je me redresse et je vais utiliser ceci pour aller taper à 4 ouais ouais il est très bon excellent il reste 28 dégueu à faire moi et c'est finalement pour aider leur a c'est toi le premier joueur corpus manigance contre toi et à trois plus il prend un dégueu à tout le monde chez toi ouch chez moi j'ai de la main j'ai envie de me laisser passer t'as pas deux trois puis l'impression qu'on défense la top carte hein non il me reste une carte dans mon deck yeah non plus que deux ça pète ha 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 Le pire, c'est que j'ai une à 4 pour qu'il en fasse 2, mais ça, je l'ai tour 1, je l'ai jeté, elle revient. C'est pas grave, c'est pas moi. C'est pas grave, bâtard dame. Ah, les fantômes d'amour, hein, les fantômes d'amour. C'est pas grave. Je vais aller pétir le fantôme parce qu'il m'énerve très très fort. 1, 2, 3, 4, le tombe bien pétant, tu mènes, c'est pas grave. Perdue, perdue, marche jamais, c'est pas grave. Il marche si tu réussis à diluer ton deck, c'est ça l'affaire, faut que tu joues vraiment pour aller dedans. Ouais, alors je vais faire une tenace et redresser mon personnage. Je vais aller pétir le fantôme, je suis contre encore plus, maintenant, on fout que c'est incroyable. TAPE, TAPE ! Je l'hésite. Et c'est bien. Oh, 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 t'as dit, j'ai beaucoup d'utiliser de toute façon. Ça fait deux. Tac, tac, il y a deux points. Ensuite, on va utiliser ça, on va redresser. On va utiliser ceci et ceci pour faire un piégé dans la toile. 3, 4, 5, et on va la sonner. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hey, t'es proche, t'es à 79, là. On fait ça. 1, on va aller la tarpe, les deux, 2. 1, 2. On va utiliser ceci. All System Go ! Non ! Voilà, alors, on va utiliser l'araignée pour se redresser. On va aller taper un 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le contre, c'est ça pour le taper. Ensuite, 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 je vais utiliser mon QG et défausser une carte pour redresser mon araignée. Avec mon araignée, je vais redresser mon personnage, aller contrer, aller taper encore deux points pour reprendre encore deux points. Et, juste au cas où, je pense que tu vas finir le coup, là, je vais me cacher. Là, c'est à toi. Ah, ouais. OK, mais je pense que, oui, ça va se terminer ici, là. Je vais faire un point ici. Qu'est-ce que je joue ? Qu'est-ce que je joue ? Est-ce que je regen ? Ouais, ça ne me donne rien de regen. Ah, ouais, je vais me regen. De 3. 1, 2, 3. Ce n'est pas plus grave que ça. Ah, oups. Bien, quand je me flippe, CTRL F. Prêt pour la bataille. Je... Prêt pour la bataille qui se défausse. Je vais utiliser Prouesse Martial pour faire un... Attaque Surprise de 4. Qui va me permettre de piocher une carte. Oups, qu'est-ce qui est arrivé ? Ah, ça s'est rebrassé, là. OK, puis ça, ça, je ne la pige pas tout de suite. Ensuite, ensuite, ensuite... Il me reste quoi comme ressource physique ? Je vais attaquer pour 2 et 3 ici. Tuer mon dude. Fait que 1, 2, 3, 4. Puis après ça, 1, 2, 3. Fait que ça, c'est fait. Là, il faut que j'enlève ses petits compteurs à lui. Ensuite, vu que j'ai fait une attaque de base, je vais utiliser Pirouette et Punch. Pour 2, je vais faire un Salto Fantôme pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qui va me... Dans laquelle ? Hein ? Dans laquelle ? Une des deux, là. Ce n'est pas grave, celle qu'il y en a. Et je vais piocher une carte. Contrôle D. Et ça, ça s'en va. Georges décorasse. Je vais maintenant faire une attaque de 2, 4 et 6. Et je vais mettre une endurance pour monter mes pv de 3. Fait que ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Fait que là, j'ai 2, 4 rencontres. Mais je ne l'ai pas vu encore, ma 4 rencontres. Il reste 3 points de vie. Moi, tu pensais que tu allais finir le boulot. Ouais, écoute. Je pensais parce que j'avais vu un coup de pied fantôme. Mais là, j'ai rebrassé. Mais mon deck, on dirait que ça l'aurait mélangé le deck quand je l'ai remis dedans. C'est parce que tu as tué ton lit, en fait. Tu ne tues pas le s'il y a 7 points. Ah, ben oui. Il était là. Ce n'est pas grave. Ouais, là, j'ai rebrassé parce que je ne sais pas ce qui est arrivé. Fait que, ouais, je finis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, plou, plou, plou. Donc, Proxima s'active contre moi. Elle m'a mis en sable de plus. Ah oui, c'est... 2, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Ça fait boum. La tour a flippé. La tour perd. Donc, donc. Donc, le retour des Avengers, on s'en fout. Il n'y a plus de menaces dessus. Hop là. On n'aura plus du passé de la guerre. Oui, c'est magique. Ah, donc ça, c'est fait. Ça, ça redescend aussi. Et donc, contre toi, elle veut attaquer. Mais elle est sonnée. Il est perdu. Ah, merde. Ah oui, ton mec était vide, en fait. Oui. Ah, tu t'avais vraiment du passé. Mais c'était, j'étais supposé d'avoir vraiment du passé. C'est ça. Bon temps. Oui, à ce point-ci. Si t'avais bien joué, tu veux. Oui. C'est une back-caste. Proxima s'active contre vous. Manigant, ça donne plus 2. Ça fait 4. C'est la première fois. Voilà, justice. Ah, des cardamales. OK, c'est bon. Ça fait que ça, c'est mort. Puis là, moi, je vais y aller. Mais c'est pas pire, moi, c'est parce que là, j'ai une chance de faire des actions de cool. Mais par contre, il y a un des orientés. Oui. C'est pas grave. Alt C. Ah oui, Alt C. Elle l'a-t-il mis? Non? Non, il faut que ça soit converse. Ah, OK, ouais. OK, parfait. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment que je fais pour faire le maximum de points? Ah oui, merde. OK, je vais taper à 2 dans Proxima. Je vais faire 1, 2 pour faire un coup de pied fantôme de 6 qui va faire 4. Ça veut dire 2 plus 4, ça fait 6. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'étais à 98 points. OK, ça fait que ça, c'est mort, c'est mort. Je me redresse. Je pige, je contrôle D. Ah, ah, bouuuu. C'est triste. Mais je vais juste attaquer pour... Il n'y a rien d'autre à tuer, hein? Non. Non. Mais je vais faire un gros, gros dégât en excès. Paf. Paf. Pour faire un autre 6 de dégât quand j'attaque. On compte que tu es à 1. Je te compte que tu es à 1. J'étais à 1 point d'attaque à 99. Bouuuu. J'aurais aimé avoir mon nombre du passé. Ça me donnait plus de choses à nettoyer. Alors, j'ai fini avec 99 points. Ah, là, je suis déjà fini à 85. Hé, c'était proche pareil, là. Ouais, là, je suis bien défendu, hein, avec mon époque, je me disais. Ouais, non. Vraiment, vraiment bien. Écoute, fait que, attends, on va aller dans la vidéo. Où c'est qu'on se retrouve. C'est très drôle, c'est qu'on a quand même roulé sur le scénario. Oh, oui. Et puis, pas de... Ben, on a eu un couple de petits moments de coopération, là, mais... Ouais, ben, on joue pour notre gueule. Quand on joue pas au petit, la victoire à tout prix, l'optimiser. Mais on l'a quand même défoncé, là, trop. Fait que, comment t'as trouvé ça, franchement, là, tu sais, sans être un mode que je jouerais à tous les jours? Comment t'as trouvé ça? Franchement, là, c'est pas mal. C'était bien. C'est juste dommage que les amis aident pas, tu vois, parce que moi, j'ai quelques... Là, le deck, le Spider-Man, il me sert à beaucoup moins... Ouais, mais c'est sûr, parce que là, on l'a... Ça rend des cartes un peu, lui. Mais... C'est un truc qu'il faut builder en fonction. C'est ça. Fait que nous, on l'avait fait, parce que quand on l'avait fait avec Captain America, pis Iron Man, lui, il avait joué plusieurs alliés, fait qu'il comptait les Nick Fury, plus ça, plus ci. Fait qu'à un moment donné, moi, j'avais mis aucun allié dans mon dos. Moi, j'avais rembâti pour que ça soit Iron Man qui fasse la job. Pis non, ça... Pis on est arrivé proche, là, pis lui-même, avec tous ses alliés, ça l'a fait... Ça l'a fait son trouble. Mais c'était vraiment bon. Parce que, d'après moi, tu changeais un petit peu ta tactique, là. Avec... Mettons que tu remplaces une couple d'alliés par les reprogrammations, là, ou... Tu sais, qui donne un plus 3 ou un plus 2, là, pour un amélioration tech sacrifiée, là. Oui, euh... Repurpose. Repurpose. C'est sûr que tu me l'avais, là. Écoute, à un moment donné, là, t'arrivais, t'arrivais. Je suis sûr qu'on refait le combat avec tout un deck un petit peu modifié, là. Pis, euh... Tu peux faire... T'arrives fait de le travail, parce que t'es arrivé vraiment proche, là. Alors, encore, j'ai mis un peu de temps à trouver, mais... Moi, j'ai jamais pu... C'est sûr, moi, ce qui m'a vraiment... Rose, c'est jamais trouvé Georges Stassi. Fait que j'ai jamais pu garder des événements pour le bon timing. Fait que ça, ça m'a vraiment fait mal. Parce que, euh... Les événements, comme, euh... Tu payeras pour ça, pis tout ça. Le but, c'est d'attendre, de les jouer, quand c'est le bon moment. Ok, là, je me prends 5 de dégâts. Ensuite, je vais en avoir un alter ego. J'ai mon temps mort. Je me récupère. Je remonte avec... Fait que je récupère de 6. Je reviens avec un... Le coup de poing, ou bien le prêt au combat. Je me redresse. J'ai une autre façon de me redresser. Je fais du dégâts. Fait que c'est vraiment un deck où tu utilises un peu tes points de vie comme une ressource. Et... Mais, t'as vu un peu, là, comment ça... Qu'il y avait qui jouait, là, c'était quand même très bien, là. Je flippais beaucoup, là. Fait que c'est une façon différente de jouer l'araignée. La petite Ghost Spider. Tiens, je trouvais ça le fun. Mais, les fantômes, ils sont gossants. Le... Ah! Non! Encore désorienté. Non! Mais, ouais, j'avais la bonne carte, mais elle est venue trop tôt. Je l'ai jetée. C'est laquelle, ça? Ah! Oui, c'est ça, hein! Un moment donné, à... Tu vois, j'ai pas mis l'infirmière de nuit. Je me dis, il n'y a pas besoin. Ouais, c'est ça. C'est mieux. Ouais, mais... On s'assort aussi. Ah! Ton infirmière de nuit a t'a reçu au verre à la vie une couple de fois, là, ici. Mais, pense-y, là. Le nombre de... T'as perdu au moins 3 actions de contre. Ah oui, mais surtout que je pouvais les modifier. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est 4. C'est 4, 8, 12. C'est 12 points d'être là. T'avais fini à combien? 95. Ben, tu es 85 plus 12. T'es à 97. Attends, ouais. Vas-y, c'est à 97. Fait qu'on a arrêté à 2 points. Et... Juste une carte la différente. C'est ça qui est cool. Fait que là, tu sais, après ça, c'est d'essayer de trouver des personnages qui ont à peu près un même niveau de puissance, là. Tu sais, qui s'enligne, là. Ok. Je pense pas que ça serait juste. Ben, quoi qu'encore... Ça fait... Ça fait être drôle. Hulk, il peut surprendre. Ouais. Non. Ça va être compliqué contre Captain Marvel. Ouais, non. C'est sûr que ça serait pas assez. Parce que Hulk a besoin de tellement de ressources pour être capable de... On peut tenter un Hulk contre Miss Hulk. On a marqué la série. Ouais. Ça, ça pourrait être cool. Ça, ça pourrait être... Ben, comme je t'ai dit, la communauté, on peut le laisser là. Puis la communauté s'engage à se gâter, là. Puis après ça, les autres peuvent partager leur expérience. Mais je trouve que c'était vraiment... Moi, je trouvais ça vraiment plaisant. Puis c'est la même expérience que j'avais eue avec Brent. Notre premier game, elle était super plaisante. Mais on l'a essayé à trois joueurs. Puis ça avait un peu moins fonctionné. Mais je pense que c'était peut-être aussi la combinaison du scénario. Parce que moi, lui, il y avait Nebula, Justice. Moi, j'avais Gamora, Agression. Puis l'autre avait Drax, Protection. Mais c'est moi qui avais bâti les trois decks. Mais là, ils m'ont dit... Attends, on va faire le... Ils ont comme switch le scénario à la dernière minute, là. Avec le bouffon Osborne. Ça fait que là, ça allait juste chier Drax au complet, son deck. Parce que... Ah non, mais il est normal d'Osborne. Il ne m'attaque pas. Je ne prends pas de compteur Vengeance. Drax ne faisait rien, là. C'est le cas. Mais contre un autre scénario, ça aurait été la totale. Parce que c'est un deck de Drax, là, que j'ai monté. Un Drax, un Drax, un peu avec les mêmes choses, là. Le Repurpose. Avec lui, puis les barrières d'énergie. Paf, là, tu attaques à 7, 8, 9. C'est juste complètement fou. Je n'avais fait un autre deck comme ça. C'était avec qui je l'ai fait? Puis, où est-ce que tu utilises les Repurpose? Ah oui, c'est... Je l'ai marqué, là, Perfection. C'est ce que j'avais marqué. Je l'ai partagé sur le deck en anglais, sur CDB, là. C'est qui j'ai mis Perfection? C'est quelqu'un que j'ai mis Perfection. Puis, je me suis dit, c'est quoi? Oui, non, je l'avais partagé. Ça s'appelait quand même... C'est quoi le deck que j'ai partagé avec la Perfection? Je suis en train de regarder mes messages, là, puis je sais qu'il n'est pas loin, ici. Mais, anyway, ça fait quand même un plaisir, mon cher. Bon, c'est toujours un plaisir de faire avec toi, de toute façon. Ah, QuickSilver. C'est ça. Vif argent protection. De cette façon-là. C'est ça, c'est en deux tours, tu fais comme 110 de dégâts, 120 de dégâts. Tu fais à peu près la moyenne 20-30 de dégâts par tour. C'est dégueu. Puis, quand t'es all-dressed, là, tu fais comme 100 cubes de dégâts, là. C'est juste dégueulasse. C'est trop bon. Tu l'en garderas, je l'ai mis sur CDB. QuickSilver Protection. Protection Perfection. Il y a eu le voir. Ah, tu l'essayeras, tu vas voir, tu vas capoter. Tout est gratuit. Puis, une fois que tu pognes ta résistance à la friction, là, c'est juste dégueu. Parce que ta résistance à la friction, elle fait juste payer pour toutes tes autres cartes. Fait que toutes tes petites améliorations que tu mets, ça coûte un. Fait que tu dilues ton deck au max. Puis là, t'arrives, paf, 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 paf. Au deuxième passage de deck, j'avais la game au complet. C'était bon, hein. C'était vraiment bon. Hey, check, j'ai poigné ça. J'étais allé à... The Uncowable Hulk. C'est le Hulk vache. C'est une crèmerie au Canada qui s'appelle Cow, comme vache, cows, ice cream. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est ça, c'est des... Puis ils ont plein de trucs, là, de ce style-là. Oh, je t'ai perdu. Non, j'ai cliqué le mauvais bouton pour que tu m'as repas. Ah, chuchou. Anyway, écoute, moi, je vais aller repasser un peu de temps avec la famille. C'est dimanche, mais je suis content, au moins, qu'on a pu gamer ensemble. Merci à toutes les gens qui sont encore avec nous, qui nous écoutent. Laissez savoir dans les commentaires de la vidéo, qu'est-ce que vous avez aimé du PVP? Y a-t-il des choses que vous changeriez? Y a-t-il des suggestions de combat que vous aimeriez voir? Puis, écoute, après ça, on peut se regonter avec ça dans le futur. Mais à mon ami Sneaky, je te dis, bonne fin de semaine. Et à toutes nos amis qui nous écoutent dans l'univers de la Marvel Champion. Ciao, ciao. Continuez à jouer à Marvel Champions. Et j'espère que ces vidéos vous aideront à avoir plus de plaisir à play the game. Ciao, ciao.